Jeunes, médias et discours de la haine, c'est le thème de cette conférence de bas organisée conjointement par l'union des journalistes tchadniens et l'UNESCO. D'entre eux deux jeux, le conférencier Dr. Ahmad Beyin, abordant la question de médias, a relevé que les réseaux sociaux sont des opportunités offertes à la jeunesse pour s'informer et se cultiver. Le média, pour suit-il, peut avoir également des impacts négatifs s'ils sont mal utilisés. Il a cité l'exemple de la radio Mille Collines qui a été à l'origine du génocide rwandais. Quant au deuxième intervenant, Dr. Ismail Mahamad Tahir, le discours de la haine ne fait que créer des tensions sociales. Dr. Mahamad Tahir Ahmad, quant à lui, propose l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le programme d'enseignement. Pour le président de l'union des journalistes tchadiens, UJT, les choix du thème répond à un impératif. Nous avons choisi ce thème après avoir constaté la réflexion du message de la haine à travers les réseaux sociaux, à travers les nouveaux médias. Donc il est très important qu'on s'ensibilise les jeunes pour un visage responsable de ces réseaux sociaux. C'est un outil de communication, mais malheureusement mal utilisé par les jeunes. A travers la célébration pour la première fois de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, l'UJT contribue à l'atteinte du processus d'éducation et de communication.